Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet Alors ce week-end on a de belles courses qui nous attendent sur l'Hippodrome de Vincennes Notamment dimanche le Prix de France qui sera support de Quintet Plus en attendant Samedi 11 février ce sera le Prix de Munich C'est une belle épreuve également qui sera support de Quintet Plus également de The 5 chez The Turf Une compétition réservée à des chevaux âgés de 6 à 11 ans n'ayant pas gagné 515 000 euros On a vraiment un plateau de qualité ce sera la quatrième course de cette réunion Une prévue bien entendu à 15h15 comme d'habitude le week-end 16 concurrents qui vont en découdre sur le parcours de vitesse des 2100 mètres de la grande piste de Vincennes Voilà pour le topo concernant les candidatures On va rentrer dans le vif du sujet Je suis parti en deuxième ligne Une fois n'est pas coutume dans ce genre de compétition Mais bon on a un cheval qui semble déclassé En théorie c'est vrai que ce sera le numéro 14 héros d'armes Qui sera certainement favori héros d'armes On ne peut pas dire qu'il est passé à côté de son meeting d'hiver Maintenant c'est vrai que Jean-Michel Bazir aurait voulu le qualifier pour l'Amérique Il n'avait pas assez de gains pour participer au Prix de France ce dimanche Du coup voilà on se rabat un petit peu sur cette épreuve On se rabat entre guillemets parce que c'est quand même une belle épreuve Mais bon quand on a eu des ambitions aussi élevées avec un tel concurrent C'est vraiment difficile de retourner un petit peu aux affaires En tout cas ce héros d'armes vient de s'imposer de belles manières C'était face à des concurrents de sa génération Il battait notamment orchestraux il me semble Voilà un cheval qui est déféré des postérieurs C'est vrai que vu ce qu'il a fait sur l'ensemble de l'hiver Et même depuis la fin de l'été Où il avait couru dans le critérium des 5 ans Mais c'était le critérium Quel critérium il a gagné ? Je crois le championnat européen des 5 ans Voilà c'est l'aide de cette course là qu'il a remportée En battant les meilleurs 5 ans européens En tout cas c'est un cheval de classe Même s'il est en deuxième ligne C'est pas inquiétant Vu ce qu'il a montré la dernière fois Et la forme qu'il tient Je pense vraiment qu'il est capable de gagner Même en seconde ligne Ensuite en deuxième position J'ai retenu le 2 Émeraude de Baie C'est une jument qui est vraiment en pleine possession de ses moyens C'est impressionnant ce qu'elle réalise cet hiver On la savait bonne Mais c'est vrai qu'elle a été vraiment très très performante En 6 sorties Elle compte 3 victoires 2 podiums et une disqualification Et encore sa disqualification a été malchanceuse Elle n'était pas battue au moment de sa faute Donc vraiment une jument qui est en pleine possession de ses moyens Elle reste sur une troisième place dans le prix de l'Angers Il n'y a même pas 10 jours C'était le 2 février Elle rendait 25 mètres Ce n'était pas forcément si facile que ça Mais elle s'est très bien comportée Malgré tout Là l'engagement est très favorable Ce parcours Elle y a gagné en début d'hiver Avec Panache Elle a un bon numéro derrière Les ailes de l'autostars Bref beaucoup d'atouts dans son jeu Pour cette partenaire de Franck Nivard Et cette pensionnaire de Benjamin Goetz Avant le coup tous les feux sont au vert Elle devrait rééditer une belle performance Ensuite en 3ème position J'ai retenu le numéro 5 Elite de Giel Que je reprends également en confiance Elle vient de se montrer fautif Dans l'important prix du Luxembourg Voilà c'était pas les mêmes Le prix du Luxembourg C'était vraiment un très très beau plateau C'est vrai que c'est un peu l'antichambre Du prix d'Amérique Et c'est vrai que malgré tout Même si elle a été disqualifiée Elle n'a pas démérité Regardez auparavant Elle avait remporté le prix de Lille Sur ce parcours le 8 janvier dernier En battant notamment Issen Toll Ou encore Dexter Chateau Et quelques concurrents Qui font également partie de cette épreuve Du coup elle aussi découvre un engagement de choix Vous le voyez c'est l'une des plus riches au départ Peut-être la deuxième plus riche Dans cette compétition derrière Frick Duchesne en tout cas L'engagement est favorable Elle a un bon numéro derrière la voiture Elle a fait ses preuves sur ce parcours Rien à signaler avant le coup Franchement je trouve qu'elle a une très belle carte à jouer Et elle devrait logiquement lutter pour une place sur le podium Ensuite en 4ème position J'ai retenu le 3 Usain Toll Alors Usain Toll il a réalisé un beau retour Sur notre sol En terminant 5ème du prix de Lille Il partait en seconde ligne Dernièrement disqualifié Dans le prix du Luxembourg Il est affronté également à l'autre qualité Comme Elite de Giel Et cette fois-ci Il est en première ligne C'est vrai que c'est sans doute son engagement de l'hiver On le connait ce concurrent Il était venu sur notre sol Je crois que c'était l'hiver dernier Il avait réalisé de belles performances Un bon numéro derrière la voiture Aguerri derrière ce mode de départ Derrière la voiture Avec Mathieu Abrivar Vraiment il a tout pour plaire Pour la victoire Je pense qu'il est un petit peu barré Ils sont tous barrés par héros d'armes S'il fait sa course héros d'armes A mon avis Ça va être difficile de le devancer Mais franchement si ça se passe bien Lui aussi a le droit de lutter Pour une 2ème, 3ème place Ensuite en 5ème position Je ne retiens que 5ème C'est le numéro 8 Au cahier de Giel Qui vient de s'imposer Il a remis les pendules à l'heure C'est vrai qu'il a soufflé un petit peu Le chaud et le froid Ces derniers mois C'est un cheval de qualité Un peu comme héros d'armes C'est un très très bon élément Dans cette génération des haches Maintenant Le parcours des 2100 mètres De la grande piste A l'aide de l'autostart Il n'y a jamais réussi Il a couru 4 fois 3 fois disqualifié Une fois neuvième Il me semble Donc voilà vraiment Pour le coup Ce n'est pas sa tasse de thé ce parcours Maintenant il est tellement en forme C'est un cheval de classe Si vraiment ça se passe bien Et qu'il fait sa course Il devrait être dans le coup Il a même sa place sur le podium Sans aucun soucis Ça aurait été 2700 mètres Je lui aurais retenu 2ème Derrière héros d'armes Mais sur 2100 mètres Avec le numéro 8 Malgré la confiance de son entraîneur Malgré le fait qu'il soit déféré des 4 pieds Moi je demande à voir Parce que ce n'est pas forcément Sa meilleure distance Et son meilleur parcours Donc voilà Ce sera à mon sens Un peu tout ou rien Mais si c'est tout Il sera sur le podium Mais bon Avec ce numéro 8 J'ai un petit peu des doutes Et je l'ai retenu un peu plus loin En 5ème position Ensuite en 6ème position J'ai retenu le 6 Dexter Château Un concurrent Qu'il ne faut pas juger Sur ses toutes dernières sorties C'est vrai que c'est un cheval Qui a couru Dans cette catégorie Vous le voyez Prix du Faurès Le 14 janvier Qu'est-ce qu'il a encore couru Est-ce qu'il y avait une autre course référence Il avait terminé 7ème Du prix de Lille Ce n'était pas si mal que ça d'ailleurs Cette sortie dans le prix de Lille Et puis l'année dernière Il a terminé 4ème De cette compétition Le prix de Munich Du coup voilà Il est bien placé Derrière les ailes de l'autostart Avec ce numéro 6 C'est plus correct Que d'habitude C'est vrai que C'est un cheval Qui est quand même Habitué à faire beaucoup d'efforts Pour pouvoir se placer Pour progresser Il a 10 ans Il a ses cadets Qui l'affrontent Ce n'est pas une mince affaire Mais bon En même temps Il donne toujours le meilleur de lui-même C'est un pensionnaire de Christian Vigion Qui est courageux Et c'est vrai que Dans cette catégorie Voilà Ça va se jouer à pas grand chose Mais je pense qu'il est capable De terminer 4ème 5ème si ça se passe bien Ensuite en 7ème position Enfin Allegra Givonte J'aurais préféré Qu'elle ait un meilleur numéro C'est vrai qu'elle vient De s'imposer vraiment Plaisamment sur notre sol Je crois que c'était Le prix Ellen Johansson Le week-end de l'Amérique Une jument de qualité Comme vous le voyez Une jument de 7 ans Qui a montré vraiment De bons moyens en Italie Et qui a vraiment bien convaincu Pour ses premiers pas en France Maintenant c'est ce numéro 16 Qui est un petit peu embêtant Elle va s'élancer en plus Derrière Flore de Gennero C'est pas une sinecure Alors elle va certainement Se retrouver à l'arrière-garde Cette Allegra Givonte Maintenant elle est déférée Des 4 pieds Alessandro Coggiato On le connait C'est un homme qui est habile Faudra que ça se passe bien Si elle trouve les bons dos Pour se faire ramener Je pense que sa pointe De vitesse finale Peut vraiment faire mouche Pas pour la victoire Mais pour une 3, 4 ou 5ème place A mon avis Elle a son mot à dire Ça dépendra du parcours Mais c'est vrai que c'est une jument Qui est vraiment capable De faire quelque chose Dans cette compétition Et enfin 8ème position J'avais pas trop qui choisir J'ai choisi le numéro 9 Frick Duchesne Je pense qu'il peut pas Réveiller meilleur engagement Regardez Le plafond des gains Est à 515 000 Lui Il a 512 845 euros A mon avis C'est son engagement de l'hiver Maintenant Il a tiré le numéro 9 Derrière la voiture Numéro 9 Derrière la voiture Dans une compétition De cette Akabi C'est pas rédhibitoire Mais c'est vrai Que pour la victoire Déjà il est barré En plus c'est un cheval Qui a besoin d'attendre Et de finir Du coup Avec ce numéro 9 Ça va être difficile De pouvoir se placer Dans le peloton Assez rapidement Il va certainement Se retrouver un petit peu loin Lui aussi Du coup voilà Un petit peu comme pour Allégra Jiffon Il va falloir qu'il se fasse ramener Pour fournir sa meilleure valeur Et ça malheureusement C'est difficile à prévoir Donc voilà Moi je leur tiens seulement 8ème Mais en théorie C'est quand même une chance Dans cette compétition Et enfin En cas de non partant J'ai retenu le cadre For You Madrid For You Madrid Qui a pas si mal couru que ça La dernière fois Dans le prix De Langer C'était pas forcément Évident pour lui Non plus Dans cette compétition Maintenant Il avait bien tenu sa partie Malgré tout Il est fini aux portes du quintet Voilà Un cheval qui hérite quand même D'un bel engagement Qui a déjà bien fait sur ce parcours Par le passé Voilà Numéro correct derrière l'Auto Stars Je me dis pourquoi pas Ceux qui font des champs réduits N'hésitez pas à le glisser Je pense qu'il y en a beaucoup Qu'on peut glisser comme ça Pour ceux qui prennent des bases Comme l'Asdou Parfum Voilà Le 4 For You Madrid Ou encore Le 10 Et le Greco Bello Qui monte de catégorie Mais qui aime ce parcours Ou le 13 Freeman On sait pas trop où il en est Voilà Je vous l'ai dit Plusieurs concurrents Qui auraient pu faire office de regret Mais bon Il y a quand même Quelques bases intéressantes Qui vont nous permettre justement De pourquoi pas faire des champs réduits En tout cas Voilà On va faire un petit récapitulatif De ma sélection Avec le numéro 14 Héros d'armes Que j'ai retenu en tête Devant le 2 émeraude de baie Le numéro 5 Elite de Giel L'As Pardon Le 3 Usento en 4ème position Le numéro 8 Hokeido Jiel Le 6 Dexter Chateau Le numéro 16 Allegra Jiffonte Et le numéro 9 Fric du Chêne Et en cas de non partant Le 4 For You Madrid En conseil de jeu Bah écoutez Le 14 Héros d'armes J'ai presque envie de vous dire Ce sera premier ou pas là Vu sa musique actuelle Et les moyens dont il dispose Mais c'est vrai qu'avant le coup J'ai envie de croire Que ça va être premier Tout simplement Pour ce pensionnaire Jean-Michel Bazir Puis derrière Le numéro 2 Émeraude de baie Qui réalise un meeting Excellent Qui devrait une nouvelle fois Répondre au présent Et puis derrière Le numéro 5 Elite de Giel Qui trouve une belle occasion De redorer son blason Dans cette compétition Qui est vraiment A sa portée Dans lequel elle découvre Un engagement de choix Et voilà Il y a même le numéro 3 Usento Que j'aime beaucoup au final Que j'ai retenu en 4ème position Voilà un petit peu Comme pour le quintet De ce vendredi Où mes 4 premiers Me plaisaient beaucoup Là c'est un petit peu pareil 14, 2, 5, 3 C'est vraiment 4 concurrents Qui devraient logiquement Lutter pour les premières places A mon sens Donc voilà Ce sera mon choix En tout cas Dans cette compétition On va faire un petit point Sur le prix Henri Rossien Qui se déroulait ce jeudi Sur l'hippodrome de Cannes-sur-Mer Avec Hill The World Il fallait être bien placé Dans cette compétition Malgré tout Puisque Hill The World A fait la course en tête Et il a gagné De bout en bout Devant le 2 Wonder Boy Qui fournit une belle fin de course Devant l'As d'Artunghi Qui a eu un petit peu de mal À mille et de droite Mais qui s'est bien relancé Après un parcours côté corde Et puis le 16 2, 5, 2 Qui était en tête Dans le groupe de tête Le numéro 15 En deuxième outsider Qui vient compléter L'arrivée du Quintet Une arrivée pas forcément Facile à trouver Avec le 16 et le 15 Qui n'étaient pas forcément Prévus à pareil fait Du côté de nos deux rubriques Le tiercé Qui est logiquement indiqué Par nos deux rubriques Top Pono et Turf Selection Quelques trios Et des coups de cœur Qui sont à l'arrivée Également Donc voilà Vous pouvez tester nos deux rubriques C'est à partir de 1€ par mois C'est l'offre découverte C'est le premier mois Et c'est sans engagement Moi je vous remercie D'avoir suivi cette nouvelle édition De la Minute Quintet Si vous avez aimé cette vidéo N'hésitez pas à la liker A la partager Ou encore A vous abonner à notre chaîne Youtube en cochant La petite cloche Vous pouvez également Laissez votre pronostic En commentaire Il y a un tirage au sort Parmi tous les commentaires Avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site Turf-fr.com Moi je vous retrouve demain Ce sera tout simplement Pour le prix de France Ce dimanche Une belle épreuve 18 concurrents au départ J'ai hâte De faire le papier avec vous En attendant Je vous souhaite de bon jeu à tous Et une bonne journée Bye 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 bye